... Merci à tous d'être là. Votre jugement dernier, Xavier Rousseau, Jérôme de Brouwer, pose ce que l'histoire s'est longtemps refusée à produire. En authentique livre d'histoire de la justice pénale en espèce, qui a recours à l'écriture fictionnelle. Ce travail de mise en forme, mariage a priori contre nature, entre l'insignifiance anecdotique et l'abstraction scientifique, comme l'évoque François Hauss dans la préface du produit, poursuit en but pédagogique évident, en but salutaire. Il ouvre aussi, en forçant les auteurs, les historiens, à élargir, pour les besoins de cette mise en forme de fiction-réalité, si on peut l'appeler comme ça, des champs de recherche élargis, qui permettent aux historiens du droit d'étendre leur curiosité au-delà des prétoires ou des grimoires, et d'investir les lieux dans le crime, l'intimité reconstituée de ces protagonistes, dans leur posture face à la sanction. Ce défi est évidemment de telle. La licence littéraire, lorsqu'elle ambitionne de traduire le réel, exige la même rigueur que celle du scientifique. Les raccords que la fiction-réalité exige ne peuvent se fonder sur sa seule imagination de l'auteur. Ce doivent offrir, eux aussi, une réalité historique. Le mariage entre le vrai et le vraisemblable se doit d'être solide pour répondre à la finalité de la production historique. Autre verran de neuf récits consacrés à la peine de mort dans la Belgique du Moyen-Âge à l'immédiat de la guerre, juge mandariné, proposons cette autre écriture de l'histoire que recommandaient déjà en 2001 Xavier Rousseau et Marie-Sélie Dupond-Bouchard, des responsables du Centre d'Histoire du droit et de la justice de l'UCL. 17 ans plus tard, Xavier Rousseau, passons à l'acte. Avec Jérôme de Boel, ici à la gauche, issu de l'UCL et désormais rattaché à l'UMP, ils coordonnent un ouvrage auquel ont traité leur concours neuf autres historiens issus de l'UMP, de l'UCL et de l'Université de Liège. Avec cette tête coupée, ces récits d'exécution en Bruxelles, Jérôme de Broer s'était déjà plié avec honneur à l'exercice il y a quelques années. Que les puristes se rassurent, aux neuf récits qu'offrent ces jugements derniers, succès dans le livre « Les interventions de Xavier et de Jérôme » qui décryptent les contraintes, la finalité, la confrontation aux autres qui permettent de légitimer ce storytelling historique. Avant de leur laisser la parole, je vous propose d'entendre Pietro Pizzotti nous lire en premier extrait de « Jugement dernier ». Comédien, metteur en scène, Pietro est aussi l'auteur de la pièce qui a tué Annie Winehouse, que certains d'entre vous ont peut-être pu voir au Théâtre Jean-Vidard du Gouvernonneuve au mois dernier. Cette pièce sera jouée du 28 février au 31 mars, au Théâtre des Martyrs à Bruxelles. Une morte, les martyrs, voilà qui n'est pas très éloigné des jugements derniers. Il nous emmène d'abord au cœur de l'affaire Cheron, en chef rexiste du porinage, dont 6 des 11 membres de la vente furent exécutés en 1946 après avoir été condamnés à Paris. Tu as la parole. Merci. Le substitut François s'est levé. Il a pris la parole. Il égrène les noms des victimes, les morts, les dénonciations, les arrestations, la torture. Il dresse le portrait des prévenus. Cheron, leur chef, le rexiste de la première heure, nommé bourgmestre de Carignon, avec la bénédiction de l'occupant. Destreint, le secrétaire communal, lui aussi rexiste convaincu. Son premier lieutenant, Scoffler, son second lieutenant, actif dans la propagande nazie, membre de la ligue anti-juive. Après eux, le groupe des secondes couteaux indique garde du corps, homme de main. Vient le tour d'Abrassar. Arrêtée le 28 juillet 1944, elle subit les coups de Destreint. Elle finit par lâcher les noms de deux ou trois courrières. Environ huit jours plus tard, vraisemblablement le 5 août, Abrassar se laisse séduire par Destreint. Elle devient sa maîtresse. Dans les jours qui suivent, elle dénonce ses compagnons du FI, sans la moindre contrainte. 28 dénonciations lui sont attribuées. Le substitut égrène encore des noms, d'une manière funèbre. Il ménage ses effets. Il reprend, noircit encore le portrait de celle qui, jusqu'alors, se faisait appeler Jamile. La voilà qui accompagne la bande dans ses expéditions. Elle les guide chez les patriotes. Elle assiste aux interrogatoires. La voilà qui engage ses anciennes amies à parler. Vous retrouverez la liberté, leur promett-elle. Vous aurez tout ce don, vous aurez besoin. Le substitut conclut en direction du public, un beau profit d'autres êtres. Merci, Pietro. La fiction, mais est-ce encore de la fiction, c'est-à-dire l'arrangement littéraire, est-il compatible avec le travail de l'historien ? C'est ce que je vous ai demandé à Xavier Rousseau, qui a mené une longue réflexion à ce propos. Réflexion que vous retrouvez, d'ailleurs, en deuxième partie du livre qui vous est présenté. Vous savez, des historiens sont des voyageurs dans le temps, mais le plus souvent, leurs explorations et leurs dialogues sont destinés aux passagers d'aujourd'hui. Leur récit a pour but, non pas de prescrire, mais de sentir, de décrire. Au fond, ils racontent pour comprendre. Et l'exemple de la nouvelle qu'on vient d'entendre, Janine, résistante du collabo, pose exactement cette question. Lorsque j'ai découvert ce dossier d'avant-chère, Papy était-il un nazi ? Ils étaient l'hier sur un autre forum de cette fois. On se condamnaient à mort, six exécutés. Première surprise, il y avait une femme. Deuxième surprise, elle n'avait pas du tout le propos du groupe. Jusqu'au 28 juillet, elle est résistante. Le 26 août, elle devient, après être passée comme collaboratrice, une traîtresse. Elle va être relâchée par son amende, post-crite, arrêtée, jugée par un conseil de guerre, peut-être tendue, condamnée encore et finalement graciée par le prince-président. Troisième surprise, au moment de la découverte du dossier, c'est ici que l'histoire de la Seconde Guerre mondiale que joient l'histoire personnelle de Janine. Janine fait encore tout un autre nom, dans une autre ville, après avoir prisé sa porte. La question, fallait-il la contacter ? Fallait-il lui poser des questions qui t'abandaient aux journalistes qui dans la nouvelle représente justement ceux qui se posent des questions de la place de cette femme dans le procès ? A-t-elle été violée sur la torture ? A-t-elle été promouée dans un camion à la libération ? Comment sa vie bascula-t-elle dans une semaine de vacances d'été, dans une ambiance de fin d'un monde, d'un monde de la collaboration ? Fallait-il, pour en tirer une histoire glorifiante pour l'enquêteur, aller lui faire remuer ses souvenirs ? Nous avons choisi de ne pas le faire, de laisser le travail à la nouvelle, tout ce qui était la question, mais aussi, il y avait bien à se passer dans ce portrait de jeune femme, 19 ans, quand elle est résistante, 22 ans, quand elle est raciée, il y avait en résumé pratiquement tous les débats qui traversaient la vie à la fin de l'occupation en 44 ans. Tous ces détails, est-ce qu'une histoire de la peine de mort qui ne se serait fondée que sur des sources judiciaires ? Est-ce qu'elle aurait permis d'élagir cette vision de ce moment d'histoire, de ce moment de justice, de cette humanité qui forme la matière quand même première de ce qu'est la justice ? Est-ce que ça apporte en plus, en plus, réel à l'histoire que de proposer de proposer une problématique en y associant des éléments ? Oui, je pense que, justement, le projet que nous voulions faire avec Géraud, c'était de travailler sur la peine de mort, mais autrement. Il y a une littérature énorme sur la peine de mort, philosophique, juridique. Immédiatement, cette littérature est traversée par le débat pour ou contre la peine de mort, qui a tendance, d'ailleurs, avec notre société, des réseaux sociaux et, je dirais, du vote immédiat à devenir le temps caricatural. Et l'idée, c'était de la raconter autrement. Comment raconter autrement ? Sinon, en passant par ces histoires qui ne sont pas des inventions, qui sont bien des dossiers réels, de personnages qui ont existé, mais des personnages pas assez, je dirais, représentatifs pour avoir été gardés par l'histoire, sinon par le travail des historiens qui vont les rechercher dans les archives. Et cela peut nourrir, alors, une histoire de l'appel de mort qui pose des vraies questions. Quelle punition voulons-nous pour notre société et pour ceux qui nous suivent ? Jérôme de Breuil, je crois que vous avez touché, monsieur le monsieur, à tous les genres d'investigation historique, disons, vous avez consacré votre doctorat à l'histoire de l'appel de mort en Belgique. Vous avez touché à la friction avec le thé à tout coupé. ceci est une approche déjà complémentaire qui approfondit ces deux expériences. En quoi est-ce que cette frictionnalisation apporte quelque chose d'essentiel à vos yeux, vous qui avez touché tous les gens ? Oui. Évidemment, je vais vous remettre cette démarche ici dans le contexte du milieu scientifique dans lequel on est. on est au début des années 2000, ça commence à dater un petit peu d'une maturation longue. Une première expérience avait déjà eu lieu, initiée par Thélie Foussin et Marie-Sylvie Ducon-Fuchat. C'est une expérience qui n'avait pas été couronnée de succès parce que chacun des patients restaient dans sa sphère scientifique, sans doute, et refugiaient à lâcher prise, à abandonner l'appareil critique, à abandonner la distanciation qui est exigée de l'historien dans sa discipline. Et puis, je rédigais ma thèse sur l'évolution de la peine capitale, la pratique de la peine capitale et son cheminement vers la abolition au XIXe siècle. Et dans le fond, Xavier Rousseau, très émane, parce qu'on savait que j'avais du coup de l'écriture, il m'a dit « Mais est-ce que tu ne poursuivrais pas ce séminaire d'écriture ensemble autour du thème qui est utile ? » Donc j'ai pris la balle roule, super, j'ai fait ça, c'est très bien. Et donc l'idée était d'abord de construire une démarche de fictionnalisation autour d'un thème unique. Et pour entrer en relation avec ce que vous avez examiné à l'instant, de faire travailler chacun des participants sur une période différente, sur des dossiers finalement assez ordinaires, si on peut le dire ainsi, de condamner la mort, condamner à mort, qui seront exécutés, qui ne seront pas exécutés, de telle sorte que, juxtaposant ces parcours, se dessine une histoire de la peine de mort à travers des histoires de la peine de mort. Et une histoire qui est faite de cette parcelle de vie qui, parce qu'elles sont ordinaires, offre un questionnement au lecteur, une voix de questionnement au lecteur, qui est un questionnement qui peut-être dans l'ordre scientifique, si nous nous étions exclusivement penchés sur des dossiers, sur des causes, pourtant sur des causes célèbres, on n'aurait pas dessiné, esquissé une histoire possible de la peine de mort. Mais c'est en offrant des destins, si je peux le permettre, communs, d'en aller à mort, qu'on offre, qu'on permet au lecteur un questionnement, je dirais, un questionnement pertinement, pertinement, une voix de questionnement pertinente sur la peine de mort et sa pratique dans le très bon sens. Est-ce que le risque n'est pas, peut-être, en recouvrant à la fiction, de sélectionner des histoires à raison de leur caractère racontable, d'oublier, d'entraîner le lecteur dans une histoire séduisante, est-ce que ça ne risque pas d'écarter toute une réalité bien plus complète que ce bien plus partagé ? Oui, d'abord, il y a, à la base, il faut comprendre qu'il y a un travail de sélection des dossiers. Certains dossiers ont été sélectionnés par les autres des contributeurs Françoise et les autres des publics. D'autres dossiers ont été sélectionnés par moi, par Xavier, précisément sur la base de leur diversité aussi, de la diversité des questionnements qu'ils apportent. Mais, alors, ça, c'est une partie de la réponse. Il y a quelque part une sélection qui dessine des voies de questionnements. Il n'y a pas, on n'offre pas purement et simplement. Il y a quand même un biais, il y a un biais pour ceux qui ont ici le projet qui est, quelque part, dessiner, d'esquisser des voies possibles à travailler des dossiers différents. Autre chose, c'est de considérer que, dans le fond, les dossiers en tant que tel, le traitement des dossiers offre une vision parcelaire de ce qu'est forcément le dossier. Certains d'entre nous ont déjà vu les dossiers judiciaires, peut-être qu'il était mailé, je ne sais pas. Il s'agit de dossiers qui peuvent être assez massifs en volume. Ça dépend des périodes. Pendant le 19e siècle ou le 20e siècle avec la faite abraçable, ce sont des dossiers de plusieurs centimètres, voire plusieurs dizaines de centimètres, avec des dizaines de témoignages accumulés. Et il s'agit évidemment pour le contributeur, l'auteur, de scénariser une histoire. En effet, il y a là une scénarisation forcément qui consistera à écarter des témoignages pour en privilégier. Et donc, en ce sens, évidemment, la réalité est maisée, embrasser la réalité telle qu'elle le fait. C'est pas évidemment possible. De plus qu'avec une sympathie portée à l'auteur, mise en situation à une femme qui pleure, par exemple, ou des choses comme ça, ce n'est pas neutre. Il n'y a pas... La neutralité ne peut pas être là. Si la neutralité était là, il n'y aurait pas de bonheur histoire. Mais il y a des éléments factuels qui, malgré tout, sont ceux qui sont nécessaires au questionnement du lecteur dans une perspective de connaître la peine de mort. Nous n'inventons pas la réalité de la peine de mort. Nous n'inventons pas de la procédure. Nous n'inventons pas je dirais même les réactions du public en partie. C'est très informé, c'est très mobilementé. Donc je dirais que la part d'invention, la part de scénarisation, elle n'obéde pas, elle n'écarte pas le sérieux des informations nécessaires aux questionnements qu'il écrive sur le thème que nous privilégions. Xavier Rousseau, le livre est consacré à la peine de mort. C'est un sujet qui s'y traite. Les sources sont évidemment là, sont nombreuses. L'impact auprès des populations était à ce point important que le journal que les traces ont été laissées. Est-ce que ce genre littéraire, la littérature historique, disons la littérature utilisée par l'historien, était applicable à tous les sujets historiques qui peuvent être réservés à certaines spécialités ? L'histoire se fait avec ce qui reste, les restes, se cuisine avec les restes. L'histoire se fait avec des documents, des traces, que ce soit des traces monumentales comme les arcs-leurs ou des traces d'archives comme Jérôme vient d'évoquer. Et à plonger dans les archives, ce voyage dans le temps, il a ceci de très intéressant, c'est qu'effectivement il nous montre des histoires qui sont à la fois des histoires universelles et des histoires parfaitement plantées dans une époque avec un univers de pensée qui ne parle de l'autre et puis de l'autre, avec des valeurs qui ne sont pas toujours celles d'aujourd'hui et qui posent finalement les mêmes questions universelles et la peine de mort en est une. Pourquoi punir ? Pourquoi tuer ? Qui punit ? Punir quel type de crime ? Et bien chaque fois qu'on va dans un dossier, où effectivement on répond à d'autres sujets, d'autres travaux, il est tout à fait possible de le faire. C'est une histoire qui est de plus en plus attentive justement à deux réalités. La mise en contexte spatial, une histoire, ce n'est pas quelque chose qui s'écrit à 4 000 mètres d'altitude, c'est quelque chose qui se fait sur le terrain et on ne pense pas à Namur au 15e siècle comme on pense à Liège au 18e siècle comme on pense à Tarion au 20e siècle en pleine Deuxième Guerre mondiale et donc dans le temps et dans l'espace, il y a cette spatialisation. La deuxième espèce c'est évidemment le temps aussi qui est très précis dans lequel on peut retrouver une manière de s'exprimer. Et ça je pense que cette démarche est pas capable avec d'autres sujets. Elle montre qu'on peut communiquer les résultats d'une recherche autrement que par un livre salant avec énormément de notes en bas de part pour vérifier toutes les affirmations mais on peut aussi donner la quintessence notamment à tous les publics qui n'ont pas nécessairement le temps de lire des ouvrages sérieux, solides, solidement informés. On peut donner la quintessence de ça dans une nouvelle. Alors, je propose une deuxième petite internaute avec Pietro qui va nous lire un extrait d'une nouvelle qui raconte l'exécution particulièrement horrible disons-là d'un jeune spadoire M. Pollet au milieu du sévix-exècle et qui se fera étrangler par le bureau avant que le bus ne fût allumé les bureaux avec le cœur ne voulaient pas souffrir de trop. Pietro. Jean Pollet a regardé tour à tour ces jeunes gens qu'il a aimés et caressés et qui l'ont dénoncés aucun d'entre eux n'a pu soutenir son regard. Ils ont tous détourné les yeux. Ils portent maintenant son regard sur le dernier d'entre eux Rémi François Delcoule. Celui-ci tient la tête baissée. Jean Pollet est contrarié. L'exécuteur des heures est déjà en train de goûter le feu d'eau couché. Il craint un instant que le jeune homme ne relève pas les yeux avant que les fumées ne le masquent à sa vue. Les fagots s'enflamment. Un murmure s'élève de la foule. Rémi François Delcoule relève la tête. Le jeune homme a les yeux enduits de larmes. Qu'éprouve-t-il à le voir ainsi mourir ? On le dirait comme un amoureux. Jean Pollet se remémore les paroles que Rémi François avait prononcées devant le tribunal. J'ai couché plusieurs nuits avec Jean Pollet qui m'a embrassé comme si j'avais été une fille. Une ou deux fois en dormant je m'éveillais et trouvais que Jean Pollet m'avait levé la chemise et qu'il tenait mes parties honteuses entre ses mains. Honteux de cela je me tournais d'un autre côté et le laissais là. Quelque chose le serre soudain à hauteur de son cou. Il voudrait qu'il portait les mains mais il ne le peut pas. Ses mains ont été liées derrière son dos quand on l'a attachée au petou. Il tente un effort pour résister. Il pousse son corps en avant de toutes ses forces puis il comprend et il s'abandonne. Le bourreau l'étrangle pour m'épargner le pire. Merci de l'étrangle. Je vais tomber maintenant de Françoise Guller qui est l'une des auteurs de sa nouvelle, de sa mère nouvelle et l'entraîne en tout cas. Je voudrais lui demander la preuve de l'historien lorsqu'il s'agit de produire une oeuvre à fictionnaliser. Est-ce qu'elle procède d'une technique différente de la recherche d'autres trucs ou n'est-ce que pour situer les lieux, pour situer les gens, leur en-suite par exemple, ce sont des choses qu'il ne faut pas toujours prendre en considération dans un travail historique. Quel était votre vote d'emploi ? On a nous appelé d'abord découvrir les éléments qui manquaient. Ça a été recherché dans une page d'éco. entre les ondages d'éco et d'autres travaux le maximum d'informations sur le sujet. Ce que je dirais qui était le plus frustrant du point de vue de l'historien, c'est que ce qui manquait quoi qu'on fasse, c'est l'aspect psychologique des personnages. Là, il fallait également combler ce manque et inventer entre guillemets. C'est vrai que l'interieur qui est plus récente, la presse peut être un outil très précieux pour avoir les récits qu'ont fait les journalistes de l'époque. Mais pour les périodes plus anciennes comme celle que j'ai traitée qui était le régime hollandais, lorsque les autres soupes qui étaient à mes dispositions nous entraillent, ça va bien l'inventer. Même si la psychologique peut se déduire évidemment des pièces éparces dans le dossier, il y a quand même des éléments qui permettent une reconstitution créative. certainement. Mais pour ma part, j'avais le dossier « Le côté est nul » comme je trouve qu'on a testé qui était de quelques millimètres. Donc voilà. L'historien pour compter devoir raconter une vraie semblable plutôt que la vérité historique, est-ce que le sujet en temps un peu gêné aujourd'hui ? Si, bien sûr. J'ai dû m'examiner où on était derrière nous pour que nous poussaient à oser, s'écarter un petit peu du dossier quand il fallait. On est désigné de faire un livre avec tout ce qu'ils voient et tu imagines que vous êtes des amateurs d'histoire de tas de romans historiques. Par rapport à l'historie et du fictionnalisme, est-ce que le roman historique, qui n'est pas nécessairement l'œuvre d'un historien, fait œuvre d'histoire également ? Oui, certainement, d'une part, l'histoire reste encore fondamentalement dans les programmes d'éducation, pas par hasard, parce qu'on considère que l'histoire a une fonction structurante pour un jeune en développement, une fonction structurante de son identité dans le temps et dans l'espace. Et donc, quand le roman historique fait la même chose, c'est-à-dire qui s'informe du monde dans une société qui est bien réelle, qui est bien observée à partir d'une documentation, évidemment, il faut jouer ce rôle-là de montrer effectivement qu'il n'y a bien une réalité qui résiste à l'imagination. L'imaginaire, ce n'est pas que le rêve, c'est aussi se remonter dans une situation très semblable qui aurait pu être... J'aurais pu me retrouver effectivement dans la peau de Jean Collet au XVIIIe siècle, dans la principauté de guerre, où forcément avec un système judiciaire très différent de celui de la France ou des Pays-Bas de l'oport. Et c'est justement ce rendu de cette singularité qui permet de s'identifier. Un bon roman historique permet justement aussi au lecteur de s'identifier et d'entrer dans une culture de manière totalement naturelle. Ce qui est évidemment le plus intéressant puisque la culture par définition c'est quelque chose qui doit devenir comme une respiration si ce n'est pas quelque chose qui doit s'apprendre aux Français en école et qui sont les enseignants que ce soit dans le univers ou à l'université on a parfois une impression que la culture devient un objet de transmission du diatement que quand il peut retrouver ce jeu de pouvoir justement voyager dans le temps dans le sujet là dans le sujet de l'université Vous dites justement que vous êtes qui fait trois enseignants comme enseignants qu'est-ce que vous diriez dans notre beaucoup que vous vous diriez aux écoliers c'est que tous les étudiants vous avez évidemment que faut-il éviter comme piège parce que l'on a dit un roman historique quelle crédibilité peut-on lui accorder quelles sont les précautions élémentaires qu'il faut régler je crois que quand on est au roman il ne faut pas le lire avec précaution c'est une première chose il faut se laisser entraîner mais quant au prolongement on voudrait y trouver les questionnements qu'il faut est-ce qu'on est en effet comme vous avez plonger dans un univers qui peut nous renvoyer vers d'autres questionnements qui peut nous pousser vers d'autres moments d'autres curiosités nous qui avons été photos dans l'histoire avons apprécié les romans historiques ça dépend d'une dimension antérieure de la joie de la diachronie qui nous a poussé vers l'habitude dans l'histoire donc ce n'est pas la vérité vraie d'Alexandre Dumas ou de Walter Scott c'est la joie d'être plongé dans un autre temps que ceci soit en fait ressemblable ou pas en réalité je ne crois pas qu'il n'y a pas de la précaution ça c'est d'une fois l'autre mais par contre il faut avoir des précautions quant aux lectures qui seraient c'est le prolongement 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 avant de vous donner la parole de répondre aux questions que vous avez bien réservées à la de nos octobres je vous propose d'écouter en troisième et qu'un extrait que Pietro va nous lire Marie Marie se réveille à l'hôpital quelques jours plus tard difficilement elle tente de se souvenir comme autant de pièces d'un même puzzle elle recompose le fil des événements de ces derniers jours la douleur le froid la visite du médecin de casse les deux bouteilles échangées contre cinq escalins le retour à petit en bien avec son frère et une amie d'enfance le chirurgien de Halle l'arrivée des gendarmes à pied non en charrette les fièvres la perdent une nouvelle fois deux jours après sa sortie de l'hôpital on vient la voir on lui pose des questions machinalement elle répond mariée jamais enceinte enceinte elle ne parvient pas à en parler les interrogations se succèdent l'homme qui est venu la voir injure à ce qu'il paraît s'impatiente les mêmes questions reviennent sans cesse mal de ventre origine du sang accouchement enfant Marie ne répond pas elle explose comment expliquez-vous la présence d'un corps de nouveau-né retrouvé dans le puits de la ferme de Castres il y a quelques jours vous l'avez tué devant son silence il croit bon de répéter sa question l'avez-vous tué Marie s'effondre elle ne voit pas de quoi le juge lui parle cet accrochement la parole est maintenant à vous à ceux qui voudraient poser une question qui souhaiteraient une information complémentaire peut-être pour rebondir contextualiser le texte que je viens de lire Pietro Jérôme tu pourrais nous dire un mot plus particulier de cette histoire nous sommes donc avec le texte que visait Pietro l'extrait qu'il lisait nous sommes au tout début du 19ème siècle nous sommes en 1806 1807 et ce que nous voyons c'est une femme ici qui repousse le crime l'idée du crime dont on l'accable c'est un infanticide un infanticide un crime qui est commis pardon un crime qui est passible de la peine de mort au début du 19ème siècle ce crime ce crime l'infanticide il est passible de la peine de mort et très rapidement nous allons voir les juridaties ceci j'évoque des éléments qui ne sont peut-être pas dans l'histoire c'est aussi l'intérêt nous allons voir les juridaties repousser l'idée de cette peine qui est considérée par d'aucuns comme trop sévère souvent ces femmes sont en situation de détresse et ces situations de détresse interpellent les jurés qui sont les jurés qui sont les hommes les bourgeois sont pour autant sensibles à cette situation et on va assister à de nombreux acquittements de nombreux acquittements qu'on appelle les acquittements scandaleux scandaleux non pas aux yeux de ceux qui en bénéficient mais scandaleux aux yeux des autorités qui mettent en place évidemment un ensemble de lois qui n'est pas exécutée qui n'est pas appliquée donc nous voyons ici un contexte d'une extrême sévérité de la loi et d'une certaine tolérance des populations appelées à statuer des jurés ça c'est le contexte du début du 19ème siècle que nous voyons ici je ne sais pas si vous avez mieux je peux ajouter que justement l'infanticide à cette époque là c'est un crime extrêmement répandu c'est un crime très nombreux parce que les moyens de contraception qui existent sont quand même relativement peu diffusés notamment dans les couches populaires et on a énormément de jeunes femmes enceintes qui se retrouvent dans la situation de devoir cacher leur procès à leur encourage et qui effectivement se retrouvent devant des jurés de tribunal criminel ou d'assises parce que ils sont accusés d'infanticide donc c'est vraiment un crime qui pose un problème de société à l'époque et en ce sens là cette histoire là elle est révélatrice effectivement à la fois de la tension que Jérôme a signalée entre les membres du jury qui sont des citoyens puisque nous sommes en Belgique on est encore peut-être très longtemps dans un système où les citoyens ont le droit de participer à la justice pénale dans ce qu'elle a de plus important c'est à dire le jugement sur les crimes les plus sévères mais à l'époque effectivement c'est nouveau c'est le début de la révolution française cette affaire se passe sous le consulat et sous la pire donc c'est vraiment le tout début de ce système de jurés et donc il y a des tensions entre les autorités qui voudraient plus de sévérité et les jurés qui considèrent que finalement c'est quand même pas des affaires extrêmement graves et puis d'autre part le drame de ces femmes qui se retrouvent effectivement confrontées à se retrouver à un moment donné exposées à la peine de mort qui est prévue dans le code pénal de 1791 ou non c'est ce qu'on est pas encore au public et qui prévoit très sèchement la peine de mort ou l'acquivement pour ce genre de crime juste simplement je prolongerai parce que j'ai repris la fin de l'histoire en l'occurrence elle est condamnée à mort et exécutée dans ce cas donc c'est un cas d'exception il faut se poser ici donc j'ai prolongé avec des réflexions sur l'attitude du jury qu'on ne retrouve pas dans cette histoire mais qu'on retrouvera en fin de volume pour ceux que ça intéresse dans un chapitre qui décortique qui analyse le contexte le contexte de la pratique du droit et de la pratique des jurys notamment pour permettre de prolonger votre lecture par un raisonnement une plongée plus large juste un dernier mot peut-être à propos du jury qui revient dans l'actualité l'histoire éclaire le présent évidemment je crois que les travaux préparatoires constituantes motivaient la légitimité du jury populaire dans les mêmes termes que ceux qui le défendent aujourd'hui le jury pour être précisé à l'époque n'était pas le jury populaire que l'on peut concevoir tous les groupes de la population représentés il y a quand même une certaine sélection sociale qui est au vrai des conditions d'accès au rang de juré si on s'en vient en fait les jurés c'est une belle explication une belle illustration de ce que c'est justement à la fois la permanence et l'évolution d'une situation historique il y a encore des jurés aujourd'hui mais ça n'a rien à voir avec ceux de ce début de 19e siècle qui sont tous des hommes et qui doivent payer un sens pour pouvoir être sur les listes électorales par contre la nouveauté de la révolution française c'est de ligner le jury au droit de vote c'est à dire d'en faire ce qui revient aujourd'hui dans les débats sur la démocratie les citoyens qui se plaignent de ne pas être assez consultés il y a un endroit où on les construit il y a un endroit où il y a une fonction centrale dans le fonctionnement de la société c'est au jury d'assises et c'est pour ça que sur ce jury droit d'assises il est important aujourd'hui qu'il y ait un débat démocratique et qu'on n'évacule pas ça sous des prétextes tout à fait respectables d'ailleurs du fonctionnement d'administration de l'administration parce que ce jury il est vraiment vraiment inséré dans l'idée de la participation des citoyens à l'exercice de l'affirme société c'est un débat que pour eux dans lesquels les historiens pourraient peut-être s'investir puisque pour non pas éduquer des masses sur ce qu'il a demandé des lieux par rapport à notre temps mais au moins pour éclairer le législateur sous les fondements de cette légitimité du jury populaire oui sans doute l'institution du jury elle doit se comprendre dans la longue idée dans ce temps de sa naissance c'est un acte démocratique fondamental que l'introduction du jury d'assise du jury d'accusation des alertes examinaires que nous savons le point la justice sous la révolution puisque le jury accuse sous la révolution et le jury condamne ou acquit la nomination mais en effet il y aura la matière à réfléchir davantage qu'elle veut dans la précipitation la précipitation la précipitation du juillet je me retourne encore vers vous s'il y a une ou l'autre question que je l'ai posée monsieur en fait ce premier question c'est un petit qui est plus précision sur le quart juin de la précipitation du juin donc en fait de part Jean Bollet n'est pas habitant de la précipitation de Liège mais de côté d'Alain qui est une enclave des provinces unies à l'Église je pense ce qui fait que les juillets sont dans son village et alors dans la nouvelle que j'ai écrite il y a un autre personnage qui intervient qui s'appelle Hermès Crayer qui lui est véritablement un habitant de la précipitation de Liège et qui est soi-disant accusé par Jean Bollet d'être lui aussi homosexuel alors c'est une affaire très étrange parce que pour le cas de Hermès Crayer ce n'est pas un procès c'est un dossier d'enfermement donc en fait sa famille est mise au courant qu'il risque des poursuites et qu'il risque de finir comme Jean Bollet sur le boucher sur la place du village pour éviter cela donc sa famille va entreprendre diverses démarches pour le mettre à l'abri des poursuites judiciaires maintenant ils font des démarches parfois un peu étranges donc ils envisagent dans un premier temps de l'envoyer aux Indes à son insu donc ils l'envoient à Amsterdam pour le faire embarquer de force mais ça ne marche pas ensuite ils envisagent de l'envoyer avec la marchandise de contrebande en France pour qu'il sera s'arrêté et condamné aux Galèques bien loin de leur village où il sera condamné sans qu'on en entende parler donc ici ça met en avant un aspect particulier de la justice de l'ancien régime c'est que une condamnation apporte une infamie à toute la famille de la personne condamnée et donc c'est ça qui fait que cette famille va entreprendre ces démarches qui sont à la limite de la légalité parce qu'ils vont renvoyer un parent avec de la marchandise de contrebande pour qu'il se fasse arrêter c'est quand même assez particulier et en plus donc cette famille va ensuite aller expliquer aux juges éthusiastiques toutes ces démarches qu'ils ont faites pour nous mettre à l'abri et demander aux juges éthusiastiques liégeois qui a en fait l'autorité ou autoriser des enfermements de l'enfermer dans une prison et qu'ils échappent aux poursuites et donc voilà un peu ce qu'il y a merci de cette précision j'espère que ça vous a donné envie de lire c'est encore une question peut-être avant que le monde le tour je vous invite à rejoindre si vous souhaitez en savoir plus acquérir le groupe évidemment et rejoindre le stade 248 c'est juste ici en face le stade de l'UCL je vous remercie de votre assistance et je vous dis peut-être rendez-vous pour le prochain voyage de vos vies de vos vies de vos vies merci merci